Et salut tout le monde c'est Fénix ! Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 qui portera sur Oracle Think Tank Donc les joueurs, il faut savoir que les joueurs l'appellent OTT C'est beaucoup plus simple et plus rapide à prononcer Donc moi, si vous entendez OTT dans la vidéo, sachez que je parle du clan en lui-même Voilà, donc on va parler du lore un tout petit peu plus tard Je vais vous présenter le clan Rapidos On va passer les triggers parce qu'il y a un peu de tout Tac tac tac, ça se voit un peu plus par là Donc Oracle Think Tank, c'est un clan qui est composé majoritairement de sorcières et de magiciennes Donc c'est un petit peu full girly, on a quand même quelques garçons par-ci par-là Mais c'est majoritairement full girly Donc voilà, si vous aimez bien les univers un petit peu comme ça, ça peut vous plaire Ensuite on a des grades 3 Alors les grades 3, c'est là où je vais commencer à parler un peu du lore Parce qu'il y en a certaines qui sont très importantes et qui sont inspirées de la mythologie japonaise Alors, vu que je sais que vous êtes incollables sur la mythologie japonaise Notamment grâce à Naruto, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de noms de Naruto qui reviennent Petit cours de mythologie japonaise Alors je vais passer dessus vite fait, parce que si je rentre dans les détails Il y a toujours des gens, j'imagine, qui vont venir en mode Non Phénix, tu dis n'importe quoi Ah, c'est pas exactement ça, c'est plutôt comme ça, machin et tout Alors je vais survoler le sujet vite fait Donc au départ, on a le créateur du monde qui serait Izanagi Donc un dieu masculin Qui aurait eu deux filles et un fils Son fils se nomme Susano Et serait le dieu des tempêtes Susano n'est toujours pas sorti en format standard sur Cartier de Vanguard Il est quand même, enfin, moi je l'attends personnellement parce que j'aime bien l'histoire un petit peu de ce clan Mais voilà, si vous tapez Susano, Cartier de Vanguard sur internet Vous tombez sur l'ancien Susano de l'ère d'avant le format standard Je ne sais pas si vous me suivez Vous vous souvenez qu'il y a eu un autre format avant Avec des anciennes cartes Et il y avait Susano là-dedans Du coup voilà Les deux filles par contre sont sorties La première se nomme Amaterasu Pourquoi il y a le truc devant là ? Et puis là voilà Donc la première c'est Amaterasu Et Amaterasu c'est la déesse du soleil Voilà, alors je ne sais pas pourquoi il y a CEO devant Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne J'ai essayé de chercher un peu partout Je ne sais pas d'où ça vient Mais en tout cas voilà, c'est CEO Amaterasu Amaterasu, déesse du soleil Toi-même tu sais, voilà La seule, la vraie Et donc sa soeur, on l'a un petit peu plus loin Elle est sortie très récemment Elle s'appelle Tsukuyomi Et c'est la déesse de la lune Voilà Et donc pour cette carte là On a le grade 3 Le grade 2 Et le grade 1 Je vais vous les montrer Parce que je les trouve adorables ces cartes Ce sera mieux dans mon deck Hop Je ferai moins de chemin Donc voilà Tsukuyomi grade 1 Donc le vrai nom de la carte Je crois que c'est Déesse du croissant de lune Tsukuyomi Ensuite on a la déesse de la demi-lune Tsukuyomi Et la déesse de la pleine lune Tsukuyomi Voilà, j'ai un peu écorché le nom Mais vous me comprenez Ce qui est intéressant C'est que ça va être une chaîne de ride Mais ça, on y reviendra plus tard Je vais déjà vous présenter un petit peu Les subtilités du clan Alors OTT C'est un clan protect Donc plutôt axé défensif Mais ne vous fiez pas aux apparences Parce que vous risquiez d'être surpris Selon la personne qui le joue En fait, vous avez des deck builds Qui sont archi offensifs Parce que le clan a la particularité De jouer avec les critical triggers Donc ça peut aller très 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 vite Alors c'est un clan qui pioche énormément de cartes C'est d'ailleurs je pense Le clan Où vous avez le plus de cartes en main De Tukar 5 Vanguard Je réfléchis deux secondes Checkez les deux premières cartes au-dessus de votre deck Vous les remettez au-dessus du deck Dans l'ordre que vous voulez Et ensuite vous allez draw Donc ça contrôle ce que vous allez piocher Et ça contrôle aussi ce que vous allez drop check Forcément quand votre Vanguard va attaquer Ça c'est l'archétype Magus On a un autre archétype Witch Donc sorcière Où là ça contrôle plus du tout Par contre ça pioche beaucoup plus Ça pioche énormément Donc les sorcières Je les joue pas dans ce deck là Mais j'ai fait un C'est un peu moins compétitif Mais franchement c'est vachement drôle Les sorcières Elles se repèrent assez facilement Voilà on en a une là Coco Elles ont des noms en double syllabe Il y a Coco Roro Pai Pai Je sais plus son nom Je crois que c'est Non j'ai pas envie de dire de conneries Je sais plus Mais en tout cas Il y a que des noms en double syllabe Moi j'aime bien les Witch Mais voilà C'est plutôt les Magus Qui sont compétitifs Et du coup voilà Ça drôle beaucoup plus Mais ça contrôle pas Et Amaterasu Et surtout Tsukuyumi Elles se richent un peu Elles font un peu les deux On va le voir un petit peu en jeu D'ailleurs je vais vous le montrer maintenant Parce qu'on va parler Jusqu'à trois Jusqu'à trois cartes avec Tsukuyumi Qui sont dans la soul Donc en dessous le Vanguard Et ensuite on va piocher Le même nombre de cartes Donc si j'en ai montré Enfin si j'ai montré deux Tsukuyumi On va piocher deux Si j'ai montré trois Tsukuyumi On va piocher trois Si j'en ai montré zéro On pioche zéro Ok Jusqu'à là Rien de compliqué Si j'en ai pioché trois Parce que l'effet continue Si vous en avez pioché trois Vous pouvez regarder Les cinq premières cartes Au dessus de votre deck Et mettre Deux cartes de votre choix Au dessus Si Enfin pardon Vous mettez Vous mettez les deux cartes De votre choix au dessus Dans l'ordre que vous voulez Les trois cartes qui restent Vous les mettez Dans le bas du deck Dans l'ordre que vous voulez Et ça ça va être important Pour la suite Mais j'en parlerai Un petit peu plus tard Imaginons Que j'ai mis Deux critical triggers Ok Donc ça peut aller très très vite C'est ça que je disais tout à l'heure Le deuxième effet de Tsukuyumi Il dit Si j'ai dropshake deux triggers Ou plus Parce qu'il y a possibilité De dropshake plus Dans ce clan là aussi Trois mutés en front row Gagne dix mille d'attaque Donc voilà En plus Des triggers Ça va rajouter du power up C'est vraiment Extrêmement Bon Je vais dire ça souvent Mais voilà Donc C'est un effet Qui est redoutable Mais le problème C'est qu'il faut avoir Des Tsukuyumi en soul Et pour ça Il faut Ride Les Tsukuyumi Et là vous allez dire C'est quand même compliqué Il y a peu de chances Que ça arrive Etc Donc on a le starter Mais le starter N'a pas Tsukuyumi Dans son nom Je sais plus son nom Mais je crois C'est God Oak Quelque chose Donc si tout se passe bien On ride La grade 1 Et l'effet De la grade 1 Je vais vous le remontrer En game Mais vous allez voir Qu'en fait On peut assez facilement Ride les 3 à la suite Si on a la grade 1 Parce que si on n'a pas La grade 1 C'est compliqué après Mais globalement Ça se fait Je vais essayer De vous montrer Une game Où ça se passe Relativement bien Quand même Parce que les games Où ça se passe mal C'est vraiment compliqué J'ai quoi d'autre Dans le deck J'ai Amaterasu Mais on servira Plutôt de son effet En rearguard Je vous expliquerai Il faut que je parle Du cerf aussi Globalement Un cerf Qui est toujours Considéré Au japon Comme étant Un animal divin C'est pour ça Que le cerf Il est vraiment En gros plan Donc à faire du vanguard Dans ce clan En tout cas On a Des grades 2 Qui permettent De contrôler Un petit peu Ce qui se passe Au dessus du deck Et L Qui peut remettre Des criticales Qui sont dans notre main Au dessus De notre deck Voilà globalement Après tout le reste C'est des triggers Et tout Que j'ai un peu J'ai un peu mis Des cartes qui brillent Et tout C'est pas trop important Voilà globalement Comment ça va marcher Mais les games Vont se tourner autour d'elles Donc c'est Vachement important A bien comprendre Mais on y reviendra En game tout à l'heure Alors il y a autre chose Aussi que je devais rajouter Avant de démarrer La séance de gameplay Pour ça Je vais vous reparler Un peu de ce qui se passe Dans l'anime Le clan OTT Dans l'anime Il est joué Par Misaki Tomura Qu'on va voir Un petit peu Dans Dans la séance de gameplay Il faut savoir Que Misaki Elle a perdu ses parents Assez jeunes Ils sont morts Dans un accident de voiture Et en fait Pour garder Un souvenir d'eux Elle a fini par développer Une mémoire idétique Une mémoire absolue En tout cas C'est comme ça Qu'ils l'ont dit dans l'anime Et donc Quand elle doit Jouer pour la première fois A van gore dans l'anime Il y a Son oncle Nita Qui lui offre Un deck OTT Et qui lui dit Je suis sûr Que ce clan Te siera à merveille Avec ta mémoire Et On retrouve ça Dans le jeu Parce que Il n'y a pas que Tsukuyumi Mais il y a aussi D'autres cartes Je pense notamment Auxerre Victorious Deer On a beaucoup d'effets En fait Qui vont remettre Des cartes En dessous du deck Enfin Vous allez check Avec Tsukuyumi Par exemple Vous allez check Les 5 premières cartes Du deck Vous allez en mettre 2 au dessus Et 3 Les 3 autres On les remet en dessous Dans l'ordre que vous voulez Avec le cerf C'est 7 cartes Dont 2 qu'on met au dessus Et 5 qu'on met en dessous Etc Etc Et petit à petit En fait Dans la game Ca va aller assez vite Ca va aller vite Selon les effets Que vous allez faire Mais petit à petit On va se retrouver Avec un deck Qui va rester à peu près 15 cartes dedans Et les 15 cartes En fait Vous allez les connaître Vous allez Connaître Exactement L'ordre Enfin Ca dépend des effets Mais vous allez connaître L'ordre des cartes Par coeur Si vous avez une bonne mémoire Alors moi personnellement Je n'y arrive pas Mais si vous avez Une bonne mémoire Sachez Que Ce deck Enfin dans ce deck Ca peut être Un gros avantage Donc Si vraiment Vous avez une bonne mémoire Et que vous voulez Vous en servir Dans un jeu de cartes Je pense que C'est le clan Qu'il vous faut Voilà Allez on y va Petit match Contre L'ordinateur Aichi Sendou Et son Royal Paladin Comme ça Vous connaissez un petit peu Les cartes Qui va sortir Si vous avez vu L'épisode 1 Et on y va Alors Pierre Feuille Ciseau On va dire Ciseau Et je gagne Incroyable Donc Vous allez voir Que Contre Royal Paladin On va mieux Discerner Le côté Défensif De Royal Paladin Parce que C'est vrai que Quand on l'a joué On a vu Que c'était Un deck Un petit peu Un deck de bourrin Et je vous avais Présenté ça Comme un deck Mixte Entre attaque et défense Vous avez peut être Pas perçu Le côté défense Mais là Pour le coup On va y venir Alors Jetsukuyumi Grat 1 C'est une très bonne nouvelle Il me manque La grade 2 La grade 3 Vous savez ce qu'on va faire On va tout remettre Sauf Sukuyumi Grat 1 Pour tenter D'aller chercher Les deux autres Et j'ai la grade 2 C'est une très 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 bonne nouvelle Alors vous allez voir Un petit peu Comment ça va se passer Déjà On ride la grade 1 On fait effet starter On draw une carte Toujours la même chose Pour le moment Et Je vais passer mon tour Donc là Pour le moment Rien de neuf Lui il va faire Certainement pareil Est-ce que le starter Il draw Il m'attaque direct Est-ce qu'on prend un CB On va prendre un CB Au cas où j'ai la grade 2 Qui a besoin D'un counterblast Et là regardez bien On a effet Durant la ride phase Je crois que c'est Il y a très peu de clans Qui ont des effets Comme ça Durant la ride phase Mais la chaîne Tsukuyumi Elle en a une Alors La grade 1 Et la grade 2 Tsukuyumi En ride phase Vous pouvez déclarer l'effet On va check Les 5 premières cartes Au dessus du deck On va en draw une On va draw Tsukuyumi Grade 3 Tant qu'à faire Et ensuite Et ensuite On va Ah oui Et puis on remet On remet Les autres cartes Dans l'ordre qu'on veut Toi même Tu sais que c'est important Alors On va mettre le crit en premier Parce que moi J'aime bien les crit On aime bien les crit Dans ce deck On va mettre le heal en deuxième On va mettre Gemini Et Amaterasu Donc on se souvient Il y a un crit Ensuite un heal On va essayer de s'en rappeler Crit heal Gemini Amaterasu Ok Les 4 là Elles sont en dessous Et ensuite Je continue l'effet Donc j'ai pioché une carte Parmi les 5 Et maintenant Il faut que je défausse une carte Mais Si la carte que je défausse Est Tsukuyumi grade 2 Je peux la ride Depuis La drop zone Je sais pas si je suis clair Mais en gros Ça se fait comme ça Je jette une carte Si c'est la grade 2 Je la superior ride Voilà Donc en gros J'ai pioché un Gratuitement Et en plus Si jamais J'avais pas Tsukuyumi grade 2 en main Bah j'aurais pu dire C'est pas grave Effet de la grade 1 Je regarde parmi les 5 cartes S'il y a Tsukuyumi grade 2 Je la draw Ensuite je la jette direct Et je la ride Hop Le tour est joué Donc globalement C'est assez facile De faire la chaîne de ride Mais Les cas Où ça se fait pas C'est compliqué Tac 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 On va mettre une grade 2 Donc là grade 2 Elle a aussi Son deuxième effet Là on voit pas Mais elle a deux effets Son premier effet Il se fait qu'en Vanguard Donc c'est pour la chaîne de ride C'est exactement le même Que pour le grade 1 Et deuxième effet Il se fait aussi en rigarde Elle dit Si j'ai Tsukuyumi grade 1 En soul Ce qui est le cas Elle gagne 3000 d'attaque Durant le tour Elle attaque Alors je sais plus S'il faut taper absolument Le Vanguard adverse Il me semble que oui On va voir ça On va voir ça Lui je crois Qu'il se fait Ouais que Quand mon Vanguard Égrade 3 Mais on peut le mettre Tac 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 Donc là J'ai une colonne Donc elle elle va être A 12 000 Elle elle est à 8 Ça fait 20 000 Et là je tape à 12 Donc on va taper là En premier Faut que je me mette En battle phase Forcément sinon ça marche pas Alors pourquoi je tape là En premier Parce que si je tape A 20 000 Qu'il ne défend pas Et qu'il a un trigger Qui passe en damage zone Il sera à 18 000 Et là moi je suis à 12 000 Du coup mon attaque Elle passe plus Du coup je préfère D'abord taper à 12 Et ensuite S'il a un trigger Qui passe à 18 C'est pas le cas Mais c'est pas grave Ça aurait pu Imaginons qu'il a eu Un trigger def Il a 18 000 Et bah là je suis à 20 000 Du coup mon attaque Elle passe encore Alors que dans l'autre sens Ça aurait pas pu C'est important aussi A bien penser à ça Donc là je me soigne D'un dégât Vu qu'il y a égalité Au niveau des dégâts Je mets Le trigger n'importe où Ça n'a aucune importance Dans cette situation Ok Donc là On se retrouve dans une situation Où on a que des triggers En main C'est assez chiant Mais On va pouvoir Ah oui c'est vrai Qu'elle blaster blade Normalement J'aurais pas dû la poser J'aurais pas dû poser le grade 2 C'était une erreur de ma part Bon On va dire Que c'est pas trop trop grave Mais je pense que Normalement Si c'était en vraie partie Je me serais dit Faut pas que je la pose Mais ça va C'est pas trop trop grave On a mis un dégâts de plus Là on va dire Andogard Parce qu'on a besoin de CB Quand même CB pour counterblast Ceux qui ont suivi Les épisodes précédents C'est en gros Les dégâts Qui vont me servir A faire des effets On a Amaterasu Qui passe en dégâts C'est pas trop grave De toute façon Je vais ride Tsukuyomi Tsukuyomi On va y arriver Donc effet de la grade 2 C'est le même que la grade 1 On check le top 5 On pioche une carte J'ai besoin de quoi Bah un grade 2 Ouais clairement Un grade 2 Tac On remet les cartes Dans l'ordre qu'on veut On va mettre C'est chiant Parce que c'est mon seul CR Qui me restait dans le deck On va essayer de garder le cerf Qu'on a sur nous On va faire un truc dans ce genre Tac 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 Ok on les remet en dessous Et ensuite Je mets une carte En drop zone Si cette carte Est la grade 3 Tsukuyomi Je peux la ride Comme ceci Donc c'est un peu plus complexe Que Royal Paladin Forcément Alors Force 1 C'est une perfect guard Force 2 Pardon Protect 1 C'est une perfect guard Protect 2 C'est Ça se met sur une zone de mon terrain Et sur cette zone là J'aurais plus 5000 Plus 10000 de shield Mais contre Royal Paladin J'aime pas trop l'idée On va prendre Plutôt Protect 1 On a besoin de perfect guard Contre les puissants rear guard De Royal Paladin J'ai bien envie de garder le cerf Alors ce qu'on va faire On va faire Effet Tsukuyomi Donc Counter Blast 1 On défausse une carte de la main Donc là j'ai J'ai envie de garder Un petit peu les normal units On va jeter un crit Et là si vous vous souvenez De la suite de l'effet Attention On révèle Jusqu'à 3 Tsukuyomi Donc là j'en ai que 2 J'ai ride la grade 1 Ensuite la grade 2 Donc on les révèle On pioche le même nombre Donc là j'ai draw 2 cartes Et si j'en avais Draw 3 Donc si j'avais montré 3 Tsukuyomi Il y aurait eu une suite Pour ceux qui se rappellent On fera le tour prochain Parce que après je vais ride celle-là Du coup j'aurai 3 Tsukuyomi en soul Alors On va poser ça là Est-ce que je me fais une autre colonne ? Non c'est dangereux On va juste poser ça là Histoire de booster un peu On est pas mal Lui je ferai pas l'effet Lui en fait Il peut Il peut me permettre De mettre des Gras 3 que j'ai en main Dans la soul Et de repiocher derrière Mais Le cerf j'ai envie de le garder Pour vous le montrer Étant donné que le deuxième Il est très loin dans le deck Actuellement Donc Je ne ferai pas l'effet Donc là on sait pas ce qu'il y a au-dessus Donc ça va être la grosse surprise Et C'est pas mal Donc critique sur mon vanguard Vu que ça passe Pour mettre les deux dégâts Les 10 000 à côté Et Pas Deuxième trigger Donc je rappelle Après l'animation La lune coupée en deux Je rappelle que si jamais J'avais eu Deux Triggers Dans mon draft check Il y aurait eu le deuxième effet de Tsukuyumi Qui aurait donné plus d'immil à toute ma fronte J'ai pas eu de grade 3 Ah si j'ai Ah non c'est une grade 2 Donc je peux pas l'effet J'ai envie de garder ce que j'ai La deuxième attaque Du coup je suis à 30 000 Il part Il est déjà à 4 dégâts Ça va vite Ça peut aller très très vite cette partie Après il a pas l'air d'avoir eu de la chance En début de partie Il a pas posé beaucoup de cartes Là je pense qu'il va poser beaucoup Il va me faire beaucoup de trucs Effet de Blaster Blade Il me détruit la grade 2 Il aurait dû la poser avant On va pas critiquer l'ordinateur Là j'ai besoin de CB Mais faut pas trop que j'en prenne non plus Ah il est à crit 2 Pas du tout Je me la prends pas Donc là il a mis le force 2 toujours ici Je trouve ce qui est dommage d'ailleurs Le coordinateur il fait un peu n'importe quoi Ah mais Blaster Blade il y a la grade 2 aussi C'est chiant ça Celle-là je me la prends On verra après comment ça se passe Ok Donc là je peux retrouver à 3 dégâts Tu vas te calmer Tu vas te calmer tout de suite Bon au moins j'ai des dégâts pour faire des effets Ça va être cool Après je crois que j'en ai pas des masques Utilisent des CB Ah c'est elle qui m'aurait fallu K3 Tsukuyumi Ok Là bas il tape à 47 000 Et il a un draft check en plus Je vais pas prendre de risque On va faire faite garde Alors elle faut que je la garde J'ai une mini J'ai pas forcément besoin Gemini je vais pas avoir besoin De cette partie je pense Gemini en fait il fait pareil que C'est un générateur de ressources Un petit peu comme ma précédente vidéo Il est là pour nous redonner des counterblasts Enfin remettre des dégâts à l'endroit C'est plus français Mais là j'ai quand même pas mal de dégâts Donc pour le moment on en a pas besoin Donc là on va tout simplement ride La gratte 3 Par dessus Et là on a l'effet complet Alors Attention les yeux Counterblast 1 Défosse une carte de ma main Alors les deux là j'aimerais bien les poser en front Est-ce que je sacrifie un critical C'est tendu Allez on va dire oui Soyons fous Donc là je monte les 3 On draw 3 cartes On check le top 5 On met 2 cartes au dessus Dommage que j'ai pas de crit Hein j'ai draw quoi Ouais Ah c'est dommage ça Alors vu qu'on a Yellow Witch mémé On va mettre Enfin mettre Elle au dessus Le crit après Ouais c'est pas mal Tac 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 Et le reste ça va aller en dessous Dans l'ordre qu'on veut Donc moi je veux bien celle là avant Ok Donc là On a vu combien de cartes là dans le deck On a vu Euh On a vu 4 cartes avec la G 4 cartes avec la G Donc ça fait 8 Là on vient d'en voir 3 Ça fait 11 Donc on connait les 11 dernières cartes du deck Ok Euh Ok Tac 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 C'est là je peux la poser La mettre là plutôt Là ça fait 20 000 Elle va passer à 25 Elle est à pas 9 là bas Euh Hum 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 Donc l'effet De mémé Il s'appelle Yellow Witch mémé Euh Je check La première carte au dessus du deck Donc vous vous souvenez C'est celle que j'ai mis Avec le critical Et je la mets soit au dessus Soit en dessous du deck On va la mettre en dessous Comme ça on garde le critical au dessus Et la deuxième Le deuxième drive check Par contre on sait pas Ce sera quoi Donc effet Amaterasu Les deux sœurs réunies En front trou Euh Quand j'ai un effet de check Au dessus du deck Elle gagne 5 000 d'attaque Ça marche pour check Ça marche pour les cartes révélées Et ça marche pour les cartes qui sont Euh Regarder Euh Il y a pas mal d'effets Euh Dans le cas de ça marche Et en plus ça se stack Elle peut monter très très haut Mais ça se stack surtout avec le cerf On verra plus tard Je pense que le prochain tour On pourra faire des trucs pas mal On va la booster un peu Et là on est pas mal On est pas mal Battle Euh J'aimerais bien Tuer le blaster blade quand même Mais avant on va taper avec le vanguard Donc je rappelle que j'ai un critical au dessus Donc là s'il laisse passer Il est mort Forcément Tac Donc là ça monte à 35 000 C'est pas mal Euh Attendez 25 35 Là ça monte à 27 Je vais à 25 J'aimerais bien tuer le blaster blade Après je pense qu'il a un autre blaster blade en main Ah quoi que On va tuer le blaster blade Je vais pas taper très très fort mais c'est pas grave Sauf si j'ai un deuxième trigger Sauf si j'ai un deuxième trigger Ah dommage C'est pas grave Euh Est-ce que je fais les fedels Non Toujours pas Donc là je tape à 25 000 sur blaster blade L'ordinateur il laisse passer tout le temps Après je pense qu'un joueur il l'aurait peut-être Gardé S'il avait aucun moyen de rappeler blaster blade Un bon joueur aurait gardé blaster blade sur le terrain Mais Euh C'est tellement facile de le ramener Bon là c'est facile à défendre Voilà 4 cartes en main j'en ai 8 Pour le moment J'ai l'avantage Faudrait que je fasse un tour de serre Donc 16 000 crit 2 On va juste intercept 17 000 de def Ça passe pas Donc là il a plus de blaster blade Et c'est très bien Parce que du coup il a seulement un drap check 2 Euh Le monarque ici Il a pas d'effet en rear guard Donc c'est juste des petites attaques Rien de bien méchant Euh Là est-ce que perfect au cas où Perfect au cas où On va faire comme si on était face A un vrai joueur Euh On va jeter un critical Parce que les autres trucs J'aimerais bien les garder Donc là si je voulais Je pouvais jeter La Tsukuyumi Gra 3 Parce que là Dans ce cas là Elle me sert pas tellement Euh Euh Mais je voulais la garder Pour plusieurs raisons Euh Ça je fais le pari aussi Euh Déjà parce que pour faire l'effet du serre J'ai besoin de rider encore une fois Et ensuite parce que ça me redonne Un Euh Gift protect Et j'ai besoin de perfect guard Contre le royal paladin S'il me fait un gros gros tour Euh On On peut Ça peut monter très très haut Donc euh Je préfère avoir toujours une perfect guard Alors là Je vais vous faire un gros tour Parce que je pense que je peux le tuer D'ailleurs j'aurais du mettre final turn Juste pour vous montrer Mais c'est pas grave On va Faire Un Gros tour Alors Counter Blaster On défense une carte de la main Et On Dro Trois cartes Qu'est-ce qu'on défense Qu'est-ce qu'on défense Qu'est-ce qu'on défense Un crit Ah Là c'est tendu Euh Bah la gratteuse J'ai pas besoin Vu que je vais invoquer le serre Ouais J'ai pas besoin de ma gratteuse Allez Draw 3 Tac Je peux pas en montrer 4 Non on est d'accord Je peux pas en montrer 4 Draw 3 Check le top 5 Tac Tac On remet Deux cartes au-dessus On va mettre un crit Et un N'importe De toute façon On va faire l'effet du serre Un draw Allez Tac Le reste on met en dessous On va mettre Le draw Tac Tac De toute façon Ça sera Ça va se mélanger Non Ça va pas se mélanger Donc le draw Donc le draw Tétramagus Ouais c'est pas mal Tac Et là On s'est déjà perdu dans les comptes N'est-ce pas Effet d'amaterasu On gagne 5000 On gagne 5000 D'attaque Serre Donc là on connait combien de cartes Je crois qu'on est à 12 On essaye On essaye On est à 12 On est à 15 cartes connues De mémoire Sur les 18 Les deux cartes au-dessus Je les connais aussi Donc en fait Il n'y en a qu'une seule Que je connais pas actuellement Au-dessus du deck Là j'ai un crit Et un draw Ensuite on a une carte Que je connais pas Et j'ai de nouveau un crit L'effet du serre C'est un activable Un soublast 2 grade 3 Donc c'est vraiment l'headgame Donc là ça retire De Tsukuyumi Qui est en soul Du coup je pourrais plus faire L'effet Tsukuyumi Les tours d'après Mais il faut que je vous montre Parce que le tour Il va être vraiment Phénoménal Donc il faut que je le fasse Ah oui Il faut défausser une carte de la main aussi Pam 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 Qu'est-ce qu'on défaute ça Tétra J'aimerais bien la garder J'aimerais bien la garder Moi des fois c'est lui Tac Du coup le serre C'est check top 7 Donc là je sais que j'ai deux criticales Forcément Donc là La carte que je ne connaissais pas Ah c'est pas dans le même ordre C'est pas grave Donc là je connaissais les deux là Et ensuite Si vous vous souvenez bien Il y avait le crit Le heal Et le gemini Je crois que j'ai renvoyé Je crois qu'il y avait les deux là aussi avec Les quatre ici Je les ai renvoyés Au tout début de la partie Avec mon grade 1 Tsukuyumi Donc là en fait L'effet du serre On check le top 7 On révèle jusqu'à deux criticales A l'adversaire Tac Voilà Donc là C'est la fenêtre qui montre à l'adversaire Voilà mes deux criticales Ensuite on les met au dessus du paquet Au dessus du deck Dans l'ordre qu'on veut Donc là ça n'a aucune influence Forcément Tac Et les cinq autres cartes S'ont remis en dessous du deck Par contre là On choisit pas l'ordre C'est On les mélange en fait Les cinq cartes qui restent On les mélange Et on les remet en dessous du deck Effet d'Amaterasu Donc Vu que j'ai révélé De crit Elle gagne 5000 d'attaque Et Normalement Il y a 10 000 je crois Elle a gagné 10 000 là Tac Tac Je crois que ça n'a pas pris en compte tout Mais c'est pas grave Parce que normalement Il y a Le fait de checker le top 7 Elle gagne 5000 Et le fait de révéler De crit Elle gagne 5000 derrière Mais je crois que ça n'a pas tout pris en compte Mais c'est pas grave Et du coup il y a eu l'effet du cerf Aussi La fin de l'effet Elle dit Plus 10 000 à toutes les unités sur le terrain Peu importe si j'ai révélé des crit ou non Donc c'est important Parce que Même quand on révèle pas de crit Même quand on a plus de crit dans le deck Des fois ça arrive L'effet il est intéressant Juste pour donner plus 10 000 à tout le monde Donc voilà Donc là je vais faire vraiment un très gros tour En plus Tsukuyumi Elle va donner plus 10 000 A la front row Donc ça va être un Très très gros tour Est-ce que je peux faire mieux ? Non je ne peux pas faire mieux On passe en battle phase Donc là je vais taper Avec le Vanguard De toute façon Donc là il est obligé de bloquer les 3 attaques Et à mon avis il ne pourra pas Parce que ça monte tellement haut Ça va être incroyable Donc là je n'ai pas vu à combien il est monté 73 000 Donc là il est obligé Parce que si je mette tous les triggers Tsukuyumi Elle monte à 60 000 Plus les 10 000 avec son effet Elle monte à 70 000 Donc là il est obligé de mettre plus que 70 000 Donc là il a mis toute sa main Du coup je mets tout à côté On va bien répartir En plus on va bien faire le bâtard Oh crit C'est étonnant Je vais mettre Juste au cas où il a un heal Bon de toute façon Ça ne change absolument rien Mais on va tout mettre ici Parce que de toute façon Il n'a plus qu'une carte en main Donc même si c'est une perfecte garde Il ne peut même pas faire l'effet de la perfecte garde Donc il est obligé de se prendre l'attaque du cercle Quoi qu'il arrive Tac Après est-ce que c'était intelligent ou non ? Parce que là il peut double heal Mais ça n'arrivera pas On est d'accord Par contre s'il est double heal J'ai bien le seum Au secours Enfin pas double heal Bon Ah j'ai bien le seum Après on gagne quand même Mais en vrai j'ai bien le seum Je voulais finir avec le cercle Ah là là Bah du coup c'est rigolo Ah sérieux ? Non c'est pas possible Ok 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 Je ne sais plus quoi dire Genre vraiment Genre vraiment je ne sais plus quoi dire Bon là on a beaucoup de def donc On a beaucoup de def J'ai joué trop vite Bon bah j'ai perdu J'ai joué trop vite J'aurais du perfect ou mettre plus de def Mais j'ai joué trop vite J'ai... Ça m'a perturbé cette histoire Bon en vrai En vrai on avait win En vrai En vrai c'était gagné On avait masse défense On défendait assez facilement Et derrière il lui restait 4 cartes Alors après j'aurais peut-être pas fait un gros gros tour non plus Mais ça aurait suffi à le tuer de toute façon Que je regarde 4 cartes en main Je pense qu'on aurait pu le tuer Ouais on aurait pu le tuer Je pense A moins qu'il ait un quatrième heal Mais c'était fou quand même triple heal Bon Dans tous les cas J'espère que ça vous a plu J'ai un peu tout montré comme ça C'était cool Bon même s'il y a la loi Lose au final Mais c'était une erreur des tourneries de ma part C'est pas grave Je pense que je vous ai bien montré comment ça marche Après il y a certainement mieux comme deck Il faut dire que Là j'ai une decklist avec Les deux soeurs Donc Tsukuyumi et Amaterasu Il faut savoir que Je ne sais pas si Amaterasu est le meilleur choix pour ce deck Moi je les ai mis vraiment pour avoir les deux soeurs ensemble Et puis que Amaterasu elle va assez bien globalement avec Tsukuyumi Et avec les autres cartes du deck Mais je pense qu'il y a largement mieux comme decklist Mais Ça fait beaucoup de mais Enfin voilà C'était quand même cool J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un commentaire N'hésitez pas à partager si ça vous a plu Et je vous dis à la prochaine Voilà c'était Phoenix